Salut à tous, c'est Guide à Fonkyman, bienvenue pour la suite de mon let's play dédié à The Messenger, plus précisément un walkthrough. Malheureusement, oui, malheureusement mes chers loulous, vous allez rater le bas monde infernal. Mais j'ai une bonne excuse, c'est mon chaton, mon chaton qui m'a fait foirer en fait la vidéo. J'étais arrivé jusqu'au boss, je l'avais battu, en fait il y avait toute la section du bas monde qui était enregistrée. Et voilà, en gros j'ai appuyé sur une touche en posant ma manette qui a fait que je n'ai pas pu enregistrer la séquence. Fort heureusement, j'ai pu ne pas enregistrer le moment où j'ai tué le boss, donc je vais pouvoir vous le montrer en l'enregistrant cette fois-ci. Par contre, voilà, vous n'aurez droit qu'au boss et pas au boutiquier, ses histoires et tout ce qui se passe dans le niveau. Bon, en même temps, ce n'était pas très folichon, donc vous n'allez rien rater. J'espère vous montrer la prochaine fois ce qu'il en est. La fois prochaine où je reviendrai dans le cycle suivant, enfin dans la deuxième partie du cycle, je ne sais pas pourquoi je dis toujours le cycle suivant. En tout cas, je vais voir si le boutiquier nous raconte une histoire au sujet du boss. Mais voilà, je n'ai pas pu revenir en arrière malheureusement, parce que voilà, je vais vous montrer après, on ne peut pas revenir. En gros, le boutiquier nous dit que le monstre qui suit est très rapide et qu'il faut s'en méfier. Mais voilà, je vais vous montrer, on ne peut pas revenir. On ne peut pas revenir, parce qu'en fait, on descend par là en flottant. Et on ne peut pas remonter, donc je ne peux pas retourner au début et vous montrer le niveau. Ça me fait chier, mais bon, malheureusement, c'est comme ça. Il aurait fallu sinon que je me retape tout le jeu et voilà, j'espère que vous ne m'en voudrez pas. Donc c'est parti pour le boss. Vous allez le reconnaître, c'est le sbire du roi démon. Vous ne pouvez plus vous cacher, démon. C'est un boss qui m'a causé énormément de problèmes. Poser énormément de problèmes plutôt. Causer des problèmes, ça se dit. Et pourquoi me cacherais-je ? Tu es tombé dans mon piège. C'est ce qu'on va voir. Ha ha ha, c'est tout vu. La dernière heure du champion des robes bleues a sonné. Alors, on va voir si je le gère mieux que la fois où... Ouais, voilà. Non, en fait, vous voyez, il pose... Il pose, n'importe quoi. Il s'accroche, en fait, au... Au moins... Au mur. Il se fatigue. Et en fait, il faut se servir des... Des lanternes pour rebondir. Et surtout, pour éviter... Ces charges. Chose que je n'ai pas fait tout à l'heure. Là, c'est bon. Voilà. En bout, en bout, en bout. Ça, c'est son attaque de fossile qui est très chiante. Très chiante. Voilà, quand vous vous trouvez à proximité et pas au bout de l'écran. Malheureusement, c'est très compliqué. Ah non. Non, je me suis fait avoir. Je pensais qu'il allait balancer les doubles fossiles au niveau de chaque mur, mais ce n'était pas le cas. Donc, oui. Une portion du Grogfou un peu biaisé, j'ai envie de dire. Mais ce n'est pas grave, parce qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de... Comment dire ? De seau à récupérer. Donc, à ce niveau-là, ça va. Il est sympa. Il ne vient pas contre le mur de droite. Pam, 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 pam. Tintintintin. Tintintin. Ah, je ne l'ai pas touché. Pam, 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 pam. Mais c'est comme ceci. Tac, 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 tac. Oh, c'était pas loin d'Akatar. Hum, pas mal. Non, dommage. Allez, on me bourre, là. Voilà. Bon, du coup, je n'aurais pas eu besoin de beaucoup d'essais. Ça m'a permis de m'entraîner juste avant. Parce qu'évidemment, la catastrophe s'est produite il y a quelques minutes. Impossible. Il n'existe aucune créature plus rapide que moi. Dites-moi comment mettre fin à cette malédiction. Sinon... Ah, tu croyais vraiment que ce serait si simple, Ninja ? Tout cela nous dépasse, toi comme moi. Non, je vais briser la malédiction. Après vous, je vaincrai votre roi démon. Ne sois pas si naïf, messager. Aucun de nous ne sortira d'ici vivant. Si je ne peux récupérer le parchemin, alors il sera détruit. Oh my god ! Donc là, il y a tout qui se casse la gueule. Il faut tomber. Et là, on croit qu'on va mourir. Mais non ! Notre ami le dragon nous récupère. Ouf ! J'ai bien cru que cette fois, je suis là à la mise. Merci. Je t'ai sauvé, tu me sauves. Eh oui ! Les bons comptes font les bons amis. Tu t'appelles comment ? Manfred. Drôle de nom pour un serpent céleste. Ce n'est pas mon vrai nom, mais j'ai toujours rêvé d'être majordome. Ah ! Tout est dans le détail. Il faut savoir mettre toutes les chances de son côté. Et ? Et je préfère qu'on m'appelle Manfred. Si ça peut te faire plaisir, Manfred. Qu'est-ce que tu faisais avant que les démons contrôlent ton esprit ? Je t'expliquerai plus tard. Pour l'instant, c'est à toi de jouer. C'est à moi de jouer. Parce que là... Si je ne dis pas de bêtises... Non ? Pas encore ? On va voir. Voilà le grand méchant. Oh ! Tu espérais peut-être être sauvé par le héros de l'ouest. Aucune prophétie ne te sauvera, Vermisot. Prépare-toi à mourir. Ah d'accord. On revient au village. Voilà, c'est ça. Retour à la case départ, donc. Toi ! Décidément, Barmatazel n'est pas digne de ma confiance. Ton règne s'achève maintenant, tyran. Ha ! Ha ! Ha ! Ha ! Ignorant que tu es. Tout autant qu'arrogant, pauvre petit ninja. Notre malédiction est éternelle, mais tu ne l'es pas. Quant à toi, petit soldat d'opérette, j'ai hâte de voir mes sbires te réduire en bouillie. C'était extraordinaire ! Vous êtes le héros de l'ouest, c'est bien ça ? Non, je suis... Et je voulais si loin vers l'est que j'ai accompli le tour de notre monde et suis retourné dans mon village depuis l'ouest. Tout est si différent. La tour du temps m'a donc vraiment envoyé dans le futur ? Mais alors je dois... J'ai une mission de la plus haute importance à te confier. Enfin, je crois. Pardon ? Euh, non, je suis sûr. Prends ce parchemin. Tu dois traverser le monde et la porter au sommet de la plus haute montagne. Moi ? C'est vrai ? À vos ordres. Je n'en pouvais plus de cet avant-poste. Oui, l'époque requiert un messager. Un messager ? Bonne chance ! Et c'est tout ? Ça suffit. Prends ce parchemin. Ainsi s'achève ton rôle de messager. Je fais quoi maintenant ? Eh bien, tu pourrais prendre un moment pour méditer sur le fait que tout ceci n'était qu'une boucle temporelle. Ah non, je veux encore faire partie de l'aventure. Ne t'inquiète pas pour ça. C'est-à-dire... Qu'il est temps. Tant de quoi ? D'enfin ouvrir l'armoire et de me tutoyer. Vraiment ? Oui, vraiment. Ouvre-la. Oh là là, que d'émotion ! L'armoire... Qu'est-ce qu'il y a dedans ? Donc c'est juste une armoire à rottes bleues ? Bien sûr ! À quoi t'attendais-tu ? Ne reste pas les bras croisés. Attrape-en une à ta taille. Te voilà mon égale. Je crois que j'entends quelqu'un qui arrive. File derrière le comptoir. Ah, le messager. Je ne t'attendais pas si tôt. Je suis où là ? Dans la boutique. Ça ne ressemble pas à une boutique. Ah, c'est exactement ce que j'avais dit. Euh, oublie ça. Et moi, je ressemble à un boutiquier ? Quoi ? Peu importe. Tiens, voilà une amélioration pour recharger ton laser. Oh ! Il y a des améliorations aussi ? Cool. Bon, eh bien, je vous remercie pour l'amélioration du chargeur de laser. Tu peux. Je me disais bien que ça me manquait. Oui, c'est pourquoi Raytroid l'a inventé il y a plusieurs décennies. Qui c'est ce Raytroid ? Ou Raytroid, je ne sais pas. Raytroid, on va dire. C'est une blague qui fait suite à une autre. Je ne comprends pas. D'autres comprendront. Moi-même, je n'ai pas tout compris. Et peut-être Metroid, une blague avec Metroid. Salut, tout se passe bien ? Je m'ennuie un peu, mais ça va. Non, je voulais dire, ça fait un moment que ton messager n'est pas passé. Tu crois ? Je ne venais pas très souvent à la boutique de mon temps. Tu es dans la tour du temps, tu te rappelles ? Et alors ? Elle devrait donc te téléporter automatiquement vers le prochain moment important. Qui est ? Soit ton messager entre dans la boutique, soit il meurt. Ah. Alors, ton messager est-il mort ? Comment je le saurais ? En te servant de la boule de voyance. Si Quasimodo n'arrive pas dans les 10 secondes, ton messager est mort pour de bon. Tu comptais me le dire quand ? Oh non ! Oh non, 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 non. Il faut qu'on règle ça. Ah, c'est on, maintenant. Allons, ce n'est pas le moment de se disputer. Abordons plutôt ce problème de manière holistique. De manière holistique ? Ça veut dire quoi, au juste ? Que je suis aussi perdu que toi, mais que j'essaie quand même de te faire croire que je suis le plus malin des deux. Attends, je vais chercher le parchemin. Ne bouge pas, il faut que je parle aux autres. Et c'est un grand moment de solitude ! Bon. Nous nous sommes mis d'accord. C'est toi qui dois finir cette histoire. Vraiment ? Oui, vraiment. Tu n'avais pas vraiment le profil d'un boutiquier, de toute manière. Je te laisse le parchemin ici, avec tes vêtements. Rejoins-nous quand tu seras changé. Quand tu te seras changé, pardon. Donc c'est parti. C'est la deuxième partie du cycle, mes petits amis. Voilà, ça c'est le nexus, en fait, de la tour du temps. Là, ici, il y a des éléments. Ce portail, on ne peut pas y aller. Je crois que ce grand portail te plaît. Je me trompe ? Je le trouve très impressionnant. Après des années de recherche, j'ai compris que l'un des objets que nous devons récupérer se trouve dans le futur que nous tentons d'éviter. Si mes calculs sont exacts, ils devraient y transporter. Mais pour l'activer, j'aurais besoin d'une relique imprégnée de magie démoniaque. Oh, t'es tout, ouais. Ah, c'est toi. C'était bien quand on t'a fait notre petit numéro, non ? Les autres ne veulent pas le refaire. Bienvenue dans la tour du temps. Je l'ai remise en état pour en refaire notre quartier général. Après ton dernier défi. Sa conception était de moi, d'ailleurs. Si tu veux le retenter, dis-le moi. Tu es peut-être passé à côté de quelques objets cachés. On verra plus tard. On va continuer un peu parce que la vidéo commence à être un peu longue. Heureusement que j'ai raté la première partie, en fait. J'ai envie de dire. Je me trouve des excuses. Ce qui m'ennuie, c'est que cela fait longtemps qu'il porte le parchemin, et ça peut être dangereux. C'est exactement ce qui était prévu dans les visions. Un nouveau messager parviendra à maîtriser le temps afin de rompre la malédiction en combattant simultanément dans deux cycles. Ça m'inquiète. Un seul voyage dans le futur, c'était déjà bien assez risqué. Comment parviendra-t-il à le répéter ? Pourtant, à moins que tu ne veuilles porter toi-même le parchemin, je ne vois pas d'autre solution. Et puis nous devons absolument trouver les dernières notes de musique. Tu es toujours persuadé que la boîte à musique joue un rôle important ? Je suis le prophète, non ? Et alors ? Alors oui, je crois en la prophétie. Eh bien, si tu veux vraiment aider le messager, commence par adopter un ton un peu moins grandiloquent. Prends garde, païens, les brumes de la légende sont impénétrables et qui tentent de minimiser leur importance s'exposent à... D'accord, bon, si on me cherche, je serai dans ma boutique. Désormais, le prophète sera ton guide. Je te souhaite bien du plaisir. Et le messager se lève à nouveau. Je ne sais pas très bien ce que je dois faire maintenant. Oui, les brumes du temps sont complexes. Mais n'aie crainte, le prophète est là pour déchiffrer leur signification. Ou plutôt l'interprète, non ? Je veux bien te pardonner cet affront, car les temps sont troubles. Contemple, messager, le réseau de portails de la Tour du Temps s'activant pour t'aider dans ta quête. Reviens me voir quand tu auras besoin d'être éclairé, je te guiderai. Bon vent. La boîte à musique. Voici la boîte à musique. D'après la légende, cette relique entretient la malédiction qui pèse sur l'humanité. Donc là, vous voyez, on a tout un tas de portails. Donc celui-ci, j'y ai accès. Celui-ci également. L'autre d'en bas, non. Celui-là non plus. Qu'est-ce qu'il me raconte ? Comme le présage est la brume, le portail devra être ouvert de l'autre côté. En fait, voilà, on n'y a accès que depuis l'autre côté, tout simplement. Voilà. On va retourner voir le boutiquier pour lui en toucher deux mots. Juste pour voir. Non. Ok, bon, il n'a rien à raconter, le petit. Et si je reviens là, ça fait quoi ? Non, depuis que j'ai le boutiquier, pardon. Je ne peux pas y aller. Ok. Tu dois encore briser 38 sauts pour pouvoir l'ouvrir. Donc là, on va être dans la période saut. Donc là, il ne faudra pas que j'en oublie dans les vidéos. Voilà. Mais de toute manière, moi, je vais m'arrêter ici. Mais grosso modo, la suite des événements, qu'est-ce que c'est ? Il va falloir que je récupère six notes de musique pour créer une mélodie qui va me donner accès à la boîte à musique que vous avez là. Et cette boîte à musique donne accès à quelque chose qui permettra de voir la fin du jeu. Voilà, grosso modo. Donc ces notes de musique sont dispatchées dans tout le monde. Et le monde, en fait, va être... Enfin, les différents stages vont avoir droit à des portails qui vont modifier le temps. C'est-à-dire qu'on va revenir au passage au graphisme et musique 8 bits dans le passé et au graphisme et musique 16 bits dans le futur. C'est-à-dire l'ADA à laquelle on a droit en ce moment. Et en fonction de l'époque, certaines portes seront ouvertes, d'autres non. Certains pièges seront présents, d'autres non. Mais vous comprendrez mieux en temps voulu une fois que je serai confronté à ces portails. Voilà, mes petits loulous. Encore désolé d'avoir zappé la partie des bas mondes infernaux. Ou du bas monde infernal. Vous pouvez remercier Nami, ma petite chatte, mon petit chaton. Hein ? N'est-ce pas ? En tout cas, voilà, je vous encourage à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore le cas. Likez cette vidéo, partagez-la autour de vous. Rejoignez-moi sur mes réseaux sociaux. Vous trouverez les liens dans la description de la vidéo. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine fois. Allez, ciao, ciao !